Et salut tout le monde, c'est Dorian et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dorian Talk où on va parler d'amour, de sensualité, de sexualité et de fantasmes. Le maître mot de cette vidéo, c'est les fantasmes. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter la vidéo avec vous aussi, vos fantasmes, ce qui vous fait délirer et ce que je vais raconter dans cette vidéo, les conneries que je vais vous raconter aujourd'hui. N'hésitez pas à réagir à tout ça et on va parler de tout ça ensemble. En fait, je suis tombé sur une étude qui a été menée il y a quelques années et du coup, en fait, ça a été le point de départ de cette vidéo-là. Je vous ai aussi posé des questions pour savoir quel était vos fantasmes à vous sur mes différents réseaux sociaux pour pouvoir avoir aussi un peu besoin de vous. Je vous ai pris des petites notes de ce sondage et il y a des trucs qui sont quand même pas mal marrants. Par exemple, le premier stat qui m'a quand même fait halluciner, c'est que 23% des Français se sont déjà imaginés faire l'amour avec quelqu'un d'autre que leur partenaire pendant qu'ils baisaient avec leur partenaire. Je veux dire, c'est d'une tristesse absolue. Tu vois, là, t'es là, t'es avec ton mec et tout, tu le... Voilà. Et il y a un mec qui pense à un autre gars. Je me suis dit, ben, ça, c'est génial déjà. C'est la première stat du sondage et ça te fait dénirer. C'est ça, ça te fait bader et tout. Tu te fais, bon, on va pleurer un coup et c'est pas grave. Ça parlait aussi des lieux insolites pour Ken. Du coup, je me suis barré à essayer de faire une liste. Alors, je pense que j'ai à peu près tout noté vu la liste des lieux insolites où j'ai lu à Ken. Et donc, du coup, pour les Français, l'endroit le plus insolite qui est fait et qui est cité en priorité, c'est la plage. Chose que je n'ai jamais fait parce que du sable ou des galets, selon la région. Non, pas confortable. Il y a un moment, un minimum de confort. Non, t'es là pour prendre du plaisir, pas pour se te péter le dos. Donc, moi, j'ai noté douche, évidemment. J'ai un souvenir d'une douche en Corse. Une grande douche avec des parois et tout. Tu pouvais te mettre comme ça sur les parois. Vraiment, vive les douches. D'ailleurs, chez moi, je le fais régulièrement. C'est un grand mot. Mais ça m'arrive chez moi dans la douche. La personne se reconnaîtra si elle passe par là. Plus classique, tout ce qu'il est, sonnage, jacuzzi, piscine, que j'ai déjà fait aussi. Dans la garrigue en Corse, pour l'anecdote, j'ai parti en vacances avec un mec en Corse. Parce que ce n'est pas un bon mec, du coup. C'était il y a bien longtemps. Et on se promenait en scooter. On a fait toute la Corse en scooter. C'était génial et tout. Et en fait, du coup, on fait toute la Corse en scooter. Et à chaque fois, je ne me conviens pas. J'étais posé derrière lui. Les jambes écartées autour de sa taille et tout. Donc, il sentait ma... Voilà. Et donc, une fois sur deux, je lui mettais un petit coup sur le côté où je lui faisais comprendre en me rapprochant que Brackmar. Et du coup, c'était direct. Ça serait de dire, vous verrez avec Kelle. Donc, du coup, l'autre grand jeu, on est parti 15 jours. Et l'autre grand jeu, c'était de trouver des coins un peu calmes et un peu cachés aussi. On laissait le scooter sur le bord de la route. Et on avait Kelle dans la garrigue et puis remmenait. On avait fait ça pendant 15 jours, qu'elle était dans tous les jours. C'était un bordel et tout. C'était trop drôle. Parce qu'en fait, on était logés. On est parti à deux couples. Et donc, c'était un bordel sans doute. Et c'était juste hyper drôle. Donc, là, la garrigue en Corse, vraiment très, très sympa. Le classique aussi, voiture. Parce que là, c'est pratique quand ni l'un ni l'autre ne peut recevoir. Voilà, c'est toujours surprenant au départ. Parce que c'est pas pratique, pas confortable. Tu peux te faire choper à tout moment. Mais là, en même temps, c'est un peu drôle. Donc, il y a ça. Ah, mais toi aussi, c'est drôle. J'ai fait le lieu de travail aussi. Alors, en solo, évidemment. Mais le lieu de travail aussi avec un collègue à moi. Où, on bossait dans des bureaux. Et mon bureau était au premier. Il y avait son bureau au deuxième. Et l'après-midi, on bossait tous sur les mêmes horaires. Et du coup, on s'envoyait des messages en mode. T'aurais pas envie, là ? T'aurais vraiment rien de prendre une pause ? Et donc, en fait, il descendait d'abord au sous-sol. Je descendais après au sous-sol. On allait baiser et on remontait. Et évidemment, un jour, on s'est fait choper. Heureusement, on s'est fait choper par un de nos chefs. C'était plusieurs pôles. Donc, on s'est fait choper par un de nos chefs qui étaient aussi homosexuels. Je touche le bois et heureusement. Donc, il nous a grillé. Ça l'a fait beaucoup rire. Mais on n'a jamais eu de sanctions derrière. Et personne d'autre n'était au courant. Mais c'était juste hyper drôle. Je fais aussi de temps en temps la gare. Toilette de la gare, évidemment. Pas sur les mêmes chevins de fer. Sinon, j'étais déjà mort. Les retards de la SNCF. À Noël, ce n'est pas moi. Pratique quand tu es en ville. Ce n'est pas forcément hyper clean. Même si la propreté à la SNCF, ça s'est très amélioré. Maintenant, c'est très bien nettoyé. Mais ça peut dépaler. Et en forêt aussi. Parce que pratique, la nature renouée avec la nature. C'est toujours agréable. Donc, voilà. Je ne sais pas que j'en ai honte. Mais c'est que c'est plus délicat. Ça arrive encore aujourd'hui. Tout ce qui est vestiaire de salle de sport. Je suis adhérent d'une salle de sport. Du coup, tu as chopé le mec sur Grindr. Le mec est à la salle de sport. Il te fait quoi ? Tu finis par aller keg dans les douches à BasicFit. Si vous êtes à BasicFit, je vous salue. Si il y a des gérants de BasicFit, je vous salue aussi. Sachez que dans toutes les salles de sport, on keg chez vous. C'est très sympathique et très pratique. Mais du coup, ça m'a fait beaucoup rire. Le moment où tu te rends compte que le mec est à 80 mètres sur l'application, il se dit « Ah, mais tu es à BasicFit toi aussi. Attends, viens, on se rejoint. On se regarde, on se masse. » Et puis au final, tout finit par aller keg dans les vestiaires et tout. Dans cette vidéo, elle est bien avancée là. Vraiment génére. Ça, ça m'a fait marrer aussi parce que je ne le partage pas du tout parce que c'est quelque chose que je ne comprends pas. 50% de qui mettent un français sur deux. Donc 50% c'est QFD. 50% des français fantasment d'être pris par surprise dans leur sommeil. Alors moi, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre. Le côté où tu es là, tu es tranquille, tu es en train de dormir et tout. Je suis un peu insomniaque sur les bords. Je tourne mes vidéos notamment assez tard le soir. Et j'ai tendance à bosser pendant que je bosse à la maison plutôt tard le soir parce que c'est plus naturel. Et je veux dire, le moment où je dors, mon gars, on baise avant, on baise au réveil. Ouais, il n'y a pas de souci. Mais par contre, frère, tu ne me réveilles pas alors que je suis en train de dormir. Jusqu'ici, genre 5h parmi ou 6h, c'est déjà un miracle. Tu ne me réveilles pas alors que je suis en train de dormir. C'est non. Ça va ? Non. Et c'est 50% des français, l'idée d'être pris par surprise dans le sommeil. Genre, tu te réveilles, tu te dis « Oh, un bémis ! » Non, laisse-moi dormir, Michel. Ou Robert, ou ce que tu veux. Mais non, Michel, laisse-moi dormir. Je trouve ça abusé. Dans ce qui est revenu chez vous, auprès des abonnés, c'est revenu les plans à 3. Ça, c'est plus classique. Je ne suis pas spécialement fan. Ça m'arrive de temps en temps. Mais... En fait, généralement, le problème, il n'y a d'autres qu'à 3. C'est qu'en fait, c'est souvent pas 3, mais 2 plus 1. Donc, il y en a toujours un qui est sur les béquilles. Donc, c'est toujours des liquides pour celui qui est sur les béquilles. Je ne suis pas... Ouais, non, ce n'est pas un truc qui me fait kiffer. Au niveau des kinks, on a un gars dans les abonnés qui a un kink sur les roues. Donc, ça, les kinks physiques, je peux l'entièrement comprendre. Ce n'est pas quelque chose qui se juge parce que c'est une attirance physique. Donc, on a quelqu'un qui a des kinks sur les roues. Et après, on retrouve évidemment beaucoup plus classique et qui s'est vachement démocratisé, disons, tout ce qui va être kinks sur les pieds et les odeurs, que je peux potentiellement, plus que potentiellement d'ailleurs, partager. C'est venu bien d'après les débuts en sexualité. Vraiment, on est en confession, quoi. Maman, si tu regardes la vidéo... Mémé, si tu regardes la vidéo, tu ressures toi, je t'embrasse. Voilà, voilà. Mais ouais, c'est tout ce qui est un peu à base de fétichisme et tout ça. Ça va rejoindre d'autres trucs dont je parlerai après. Mais je ne peux comprendre parce qu'effectivement, je suis maintenant plutôt branché pieds, machins d'oeuvre, parce que faisant pas mal le muscu, en fait, tu sortes de la muscu, tu transpires un peu. Je ne suis pas gêné avec elle. Si moi ou mon partenaire, on sort de la muscu... Voilà ! Donc du coup, ça me gêne moins. Dans le même style d'idée, un peu plus poussé, tout ce qui va être une rose, cato, ça va peut me faire marrer. Et là, ça rejoint toute la partie de la domination qui est surtout mentale. C'est pratique en donneur, évidemment. En fait, c'est un plaisir qui est très mental. Je ne vais pas avoir d'érection sur ces moments-là. Mais je vais prendre un plaisir qui va être mental, qui va être dans... En fait, l'uro et la sciato, alors j'ai beaucoup plus fait l'uro que de la sciato, ce sont des pratiques où, en fait, j'enlève le net, je suis sérieux, écoute, écoute et tout, mais c'est des pratiques où, en fait, la domination, elle est extrême. C'est vraiment le côté où la personne, ton partenaire, qui est censée avoir confiance en toi et en qui t'es censée avoir confiance pour pratiquer ce genre de choses, parce que ce n'est pas le premier truc que j'ai référé avec un mec que je ne connais pas, il y a tout le côté où, je veux dire, quel acte plus fort que se faire pisser dessus, ou à la limite, se faire chier dessus, je comprends, fait que tu ne peux pas être plus soumis à ton partenaire qu'au moment où tu te fais pisser dessus, c'est-à-dire que tu lui serres de chiotte, en dehors de toute considération de respect, tu respectes évidemment ton partenaire, la domination ne change rien sur le respect qu'il porte et que tu dois apporter à ton partenaire, attention, mais il y a tout ce truc-là où ton partenaire a suffisamment confiance en toi et se donne suffisamment pour aller jusqu'à lui uriner dessus, ce n'est pas facile à dire ça, mais en même temps, je ne sais pas parler. Voilà. Il y a tout ce côté-là où c'est hyper intéressant de se dire, d'ailleurs en voulant d'uriner sur des gens, on va revoir un coup. Alors, c'est raconté des conneries. Mais en fait, il y a tout ce côté-là où on rentre dans une hyper domination et je trouve ça hyper intéressant. Alors, cas de contrario, je ne suis pas du tout... Alors, j'ai déjà du mal. J'ai eu beaucoup de mal jusqu'à la dernière période avec Soumy. Je me détends un peu là-dessus parce que j'ai eu beaucoup de barrières mentales et de ma sexualité encore. Et puis heureusement que je suis en train de choses à apprendre. Je ne suis pas très vieux, j'ai 26 ans. Donc heureusement que de ce côté-là, j'ai plein de trucs à découvrir et à apprendre. S'il y a des volontaires, les commentaires sont ouverts. Du coup, j'ai eu beaucoup de mal à casser la barrière mentale qui te dit « Ouais, enfin, prends une petite claque, machin, c'est quand même un peu compliqué à gérer. » Donc ça, autant de la domination physique, je vais avoir du mal. Tout ce qui va être un peu plus domination mentale, je vais avoir appris à me laisser aller, d'autant plus si j'ai entièrement confiance à mon partenaire. Par contre, à l'être dans le sens inverse, je n'ai aucun problème à entendre de me, à exercer, si mon partenaire le veut, parce qu'il y a toujours ce côté-là, évidemment, le clac, le fessé, le crachat, l'insulte, jusqu'aux limites, en fait, de mon partenaire, le principe du truc, c'est, enfin, c'est comme ça que je conçois ce genre de choses, c'est que je suis d'abord là pour donner du plaisir à mon partenaire, et après, j'en prends. Mon plaisir passe par le plaisir que je donne à mon partenaire, et d'ailleurs, c'est très drôle, parce que sur des applications que je ne citerai pas, mais que vous comprenez tous, généralement, les mecs vont te demander, ben, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce que tu veux, et c'est quelque chose dont j'avais du mal, maintenant, j'ai les codes, mais c'est quelque chose sur lequel j'avais du mal, parce qu'en fait, même pour un plan cul un peu basique, j'ai la télécommande de la main, parce qu'en fait, il y a la pub de la musique qui s'est mis derrière, enfin, bref, mon plaisir passe par le fait de faire plaisir à mon partenaire, du coup, j'ai besoin de savoir ce qui fait kiffer mon partenaire, avant, le mec est un pauvre, avant de penser à mon propre plaisir, c'est comme ça que moi, perso, j'envisage ça, donc, après, je vais avoir tout ce qui est, et qui est revenu un petit peu, d'ailleurs, tout ce qui va être uniforme et tout, c'est toujours hyper cool, et hyper classe, le mec, il va être policier, gendarme, militaire, et tout, je m'intagnais toujours tout ce que je disais il y a une minute, mais c'est pas grave, et puis, il va y avoir tout ce truc-là, où, ouais, le côté uniforme et tout, fantasme que j'ai déjà réalisé plein de fois, amis policiers, gendarmes, militaires, ah, je crois, sur une des vidéos de la chaîne, je parle de, alors, c'est pas des hôtesses de l'air, c'est des stewards, par exemple, ça rejoint le même truc, il y a quand même ce côté uniforme avec le steward, le steward a l'avantage de l'avion, où c'est hyper cool, voilà, donc ça, voilà, j'ai fait pas mal de, ouais, tout ce qui est, à base de militaire, et tout ça, on aime bien, genre, le mec rentre du travail, il est encore, il est encore en train du travail, t'es là, salut, salut, on va passer un bon moment, voilà, ouais, donc, après, ouais, ça rejoint, oui, oui, si, il y a quand même ce kick, le mec, oui, c'est parce qu'il savait représenter l'autorité, ça rappelle un peu la domination et tout ça, et donc, du coup, il y a tout ce truc-là, quoi, voilà, c'est fou le nombre de conneries que je suis capable de débiter à la minute, c'est, c'est incroyable, après, je suis moins branché, parce que le côté, mon pied, salut, ça rejoint le côté fétichiste, si vous êtes fétichiste, voilà, vous avez 33 secondes, parce que 30 secondes, ça serait très long, voici mon pied, même genre, le mec qui est palé, mais ça rejoint, en fait, tout ce qui est la domination, le côté, le, le, l'uniforme représente vachement l'autorité, quand même, donc, ça rejoint, en fait, beaucoup ce côté-là, parce que, à côté de ça, je suis quand même beaucoup moins fan de tout ce qui va être costume, jeu de rôle, parce que là, ça intellectualise vachement, la sexualité, c'est quelque chose qui ne me plaît pas, personnellement, dans le sens où, je dois juste être dans un lâcher-pris, en fait, c'est juste le moment où, tu t'abandonnes totalement à l'autre, et tu t'abandonnes totalement à toi, et où tu dois être capable de débrancher totalement le cerveau, c'est juste que là, tu kiffes, et, et, je crois que c'est un bon moment, c'est pas toujours parfait, parce que sinon, ça serait pas drôle, et évidemment, que comme pour tout, il y a des ratés, il y a des trucs qui sont plus en vrai que d'autres, mais, mais voilà, voilà, je vous en ai dit quand même pas mal, on se connaît beaucoup mieux là, d'un coup, voilà, sur ce, dites-moi un peu en commentaire, à vous ce qui vous fait kiffer, on en reparlera, si vous avez des sujets que vous avez envie que j'aborde en vidéo, sur ce genre de thème, vous avez bien compris où la chaîne est en train de glisser progressivement, donc n'hésitez pas, voilà, posez-moi les questions que vous voulez, j'y répondrai sur d'autres vidéos, et que plus on interagit, mieux ça sera, parce que, parce que je fais aussi ces vidéos là, pour vous avant tout, et moi, au envie de faire que ça me fasse marrer, de raconter des conneries comme ça dans la caméra, il y a aussi le côté où je veux que ça vous plaît, est-ce que j'aborde des sujets qui potentiellement peuvent vous plaire, et qu'après moi j'y vais être mon grain de sable, donc voilà, surtout n'hésitez pas, sur ce, si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, je vous en remercie, je vous réinvite à liker, à commenter, et à vous abonner à la chaîne, alors je vais avoir besoin de ça, pour faire grandir la chaîne, je ne sais pas où on va, mais je me fais marrer, on va continuer d'être sur deux vidéos par semaine, et de kiffer, du coup, j'essaie de faire attention, comme je sais que mes lunettes se voient dans le ring light, et de les enlever quand je n'ai pas besoin de lire, comme ça c'est moins gênant pour vous, et voilà, sur ce, je vous embrasse, je vous dis à bientôt, et on se retrouve pour une prochaine vidéo, bisous !